Dès le début, moi mon souhait était d'abord de rencontrer les Générales John Lennon. Est-ce que saviez-vous que Milagre Paul était impliqué dans l'assassinat de Tchébéa ? C'est le lendemain de l'événement, l'audience a commencé. Vous êtes sûrs ? Je ne pense pas, je ne pense pas. L'audience a commencé. Le 1er juin 2010 et le lendemain de 2 juillet. Quand je dis le lendemain, c'est quand même les jours qui suivent. Et du fait qu'il est 11, celui qui m'appelle, j'étais intéressé parce que je savais que le Général ne répond pas à mettre de vote. Il a passé par canard de mettre une balle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit ces jours-là. Est-ce que vous avez des relations avec le commissaire Paul Lennon ? Peut-être qu'il vous l'a dit, je n'ai pas de la copa. Est-ce que vous le connaissez ? Vous le connaissez au commissaire Général. Vous le connaissez comme qui ? Bon, comme policier, pour la première fois que j'ai vu à la police. Je pense qu'il venait de sa formation technique. C'est moi que je l'ai vu pour la première fois. Et après, bon... Vous ne connaissez pas les fonctions qu'il exerçait à ce moment-là à la police ? Non, je vous dis que je ne connais pas, ce n'est pas vrai. Parce que justement, je sais qu'il s'occupe de la sécurisation de l'instruction de la police. La dernière fois, selon vous, que vous l'aurez vu. Ça peut remonter à quand même si vous avez une idée. Par rapport à la date de l'instruction, au point qu'on n'a pas une sécession. En tout cas, c'est vrai que ça fait longtemps, mais... Si je ne m'avise pas, je l'aurai vu avant les événements du premier. Prévenu Moulamoué, vous voulez vous présenter là-bas ? Vous connaissez les renseignants ici présents, à vos côtés ? On est avec certitude. Dans quelles circonstances ? Comment vous les connaissez ? D'abord, dans les cadres de travail, aussi dans les cadres privés. Dans les cadres privés, c'est-à-dire ? Je vous ai déjà dit qu'il y a ce qu'on appelle la communauté catholique. Et là, on s'est côtoyé régulièrement avec le maître. Est-ce que vous êtes déjà arrivé chez lui, à la maison ? Oui, j'ai déjà arrivé chez lui, à la maison. Combien de fois ? Vous pouvez vous soutenir ? Une seule fois. Dans quelles circonstances ? D'abord, celui qui m'a appelé, c'était le 11. Le 11 juin 2010. Si je ne me trompe pas, c'était à 7 heures du matin. Il m'appelle, parce que souvent, lui et moi, on s'appelait toujours Kambo. Que ce soit lui, que ce soit Fris-Yangoye, que ce soit Djadjidja, on s'appelait toujours Kambo. Il m'appelle au téléphone, il me demande, Kambo, tu es où ? J'ai dit, je suis à la maison. Est-ce que tu peux venir chez moi ? J'ai dit oui. Et c'est le 11 qui m'a indiqué exactement l'adresse qu'il vient de dire. Arrivé à la maison, je ne lui avais pas trouvé à la maison. J'ai trouvé son épouse. Et je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il est à la résidence du général Djadjidja. Après quelques minutes, je crois 20 à 30 minutes, c'est le général Djadjidja Numbi, lui-même, qui m'appelle à son numéro habituel. Il m'a dit, mon langue, tu es où ? Est-ce que tu es chez Mbaïo ? J'ai dit oui. Reste là-bas, ferme ton téléphone, on va t'amener un autre téléphone. Parce qu'il y a deux militaires qui se dirigent vers la résidence de Khrisia. On n'a pas besoin de vous, on a besoin de Khrisia Ngold. Raison pour laquelle je te demande de fermer ton téléphone. C'est ce que le général Djadjidja Numbi m'avait dit ce jour-là. Est-ce que vous avez un numéro, vous aviez un numéro Vodacom, oui ou non ? Non, j'en ai acquis le numéro Vodacom que quand je suis à Mbaïo. On s'appelait avec le maître Mal. Et je vous dirais parce que je l'ai dit, je l'ai entendu tout à l'heure. Il dit donc, il dit, il a connu Paul Moulambo quand je revenais de l'Egypte. Je voudrais lui rappeler. Son bureau et mon bureau sont face à face. Je voudrais demander à la cour de lui poser cette question. Est-ce que son bureau et mon bureau sont face à face ? Donc la description qu'il donne de l'emplacement de votre bureau est fausse ? Je pense que si vous entrez jusque maintenant, je pense que l'aide de l'autorité, que vous êtes autorité, vous passez par l'inspecteur général. Vous allez vous réaliser que le bureau du conseil juridique se trouve à l'intérieur, là où il y a le cabinet, le bureau de l'inspecteur général. Et il y a une barrière, il y a même un portail qui sépare justement ce qu'il appelle son bureau, le bureau de sécurisation et le conseiller juridique. Et même le conseiller juridique, mon bureau est en face du secrétariat, du directeur des cabinets. Et d'ailleurs, dans ce cabinet juridique, la personne que j'ai côtoyé, qui venait dans mon bureau, et moi je pars dans son bureau, régulièrement, presque chaque jour, c'est un maître m'aille. Alors, monsieur le président, je voudrais vous demander, parce que l'inspection générale actuelle, commissariat général d'Etat Kinshasa, on peut se rendre même aujourd'hui, vous allez prouver que ce qu'il est en train de dire, c'est rien que du mensonge. Est-ce que vous avez eu à suivre la déposition des pôles humilaires du début, juste maintenant ? Non, non, non. Mais seulement vous dire que, dans sa déposition, il y a deux éléments qui sont essentiels pour l'internité, la cohérence et la constance. La déposition tout au long de l'instruction juridique, pour le pôles humilaires. Mais on vous attend de parler, c'est comme si vous étiez venu avec une idée de 10 milliers de vins d'autres communes. Ma mission TV, le miroir du monde. Mon colonel, police d'audience RH pour vous rendre les honneurs et vous présente, les préférés qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant, police d'audience, Aïda de première classe, Kapiamba ou Kapiamba, défin. Je vous remercie à l'audience. Je vous remercie à l'audience. L.P.A. 051 à cause de l'auditeur général ministère public et parti civil contre le provératif à cause. Le commissaire supérieur, M.G.N.A. Christian, le commissaire supérieur a bien pour M.I.L.A. M.B.L.G. Le commissaire Jacques Mugabe, prévenu de détourner l'armée mission de guerre, association de malfaité, assassinat, terrorisme et déserté. Faites la dictation de l'avoué l'année 2022, le colonel Baudet va entretenir le fuit du siège. L.P.A. 050, barre 11, prévenu commissaire supérieur adjoint Paul Milambo-Illombe. Présentez-vous à la barre. Le commissaire supérieur adjoint Paul Milambo-Illombe. Le commissaire Jacques Mugabeau. Présentez-vous à la barre. Présentez-vous à la barre. Présentez-vous à la prison militaire de Ndeleau, régulièrement cité, à Compareil refuse devant la haute cour. Ces gens dans la salle de la vie de prison, nous s'est signé Cornel Baudet, Jean-Pierre, greffier du siège. Nous trouvons dans la salle de la prison, dans nos sommations prévenues procitées, lequel a refusé de Compareil. En fin de compte, nous avons dressé de procéder à la présence de Zazange si déçu, de prévenir le refuge des signes. Il s'agit de Capitaine Moussassa, Capitaine Munguila et d'Ajda-Chef Malinga Cris. Et participez très d'accueil à votre compagnie. Pour que la haute cour continue à auditionner les personnes pour lesquelles elle a réouvert le débat, c'est-à-dire les personnes qui pouvaient apporter, éclairer la religion, sa religion en matière de détention, de désertion à l'étranger, mise à charge, désertion simple, mise à charge du prévenu. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'audition du commissaire supérieur principal Mbaïo. Est-ce qu'il est là ? Présentez-vous à la barre. Commissaire supérieur Mbaïo, nous allons prendre votre identité, puis après on va y aller à Mbaïo-Walengli. Le lieu et date de naissance, le 27 juillet 1964, fait pour lequel vous allez être entendus, remonte de 2010-2011. En juin 2010, même après, quelles fonctions vous exercez, quelles fonctions ? Je vous exerce la fonction de conseiller juridique en charge de matières fiscales et de fiscalité de la police. Vous étiez conseiller juridique ? Correct. Où c'est ? Au commissaire général, en son temps inspecteur. À ce moment-là, qui était inspecteur général ? Bien sûr, c'était le général Mbaïo. Et qui en était le chef ? Le chef du conseil principal ? C'était le juge Mbaïo. Et vous, vous étiez un de membres ? Un de membres ? Un de membres ? Vous avez vos bureaux à l'inspection ? Oui, j'y allais, évidemment. Au moment de fait, vous habitiez quelle commune dans la ville de Kinshasa ? J'ai quitté 20 mai pour Kalamon. 20 mai, c'est Kalamon ? Donc, 20 mai pour Matombi. Sur quelle avenue ? L'avenue Victoire, à 32 mai. Et au moment de fait, vous étiez déjà incorporé à la police ? Non, non, je n'étais pas encore incorporé. L'incorporation a été intervenu en 2010 par l'ordonnance du président de Kinshasa. Vous étiez incorporé à la police en 2010 ? En 2010, en décembre, selon l'ordonnance de nomination des officiers supérieurs. Et vous avez commencé avec le grade de ? Je commençais, ce soir, en commission, avec le grade des commissiers supérieurs. À son temps, d'ailleurs, à son temps, on parlait encore de l'orientation. Et donc, avant votre incorporation, vous avez subi une formation comme policier ? Non, formation comme policier, non. Par contre, c'est au regard de l'expertise, parce que l'expertise que j'avais, je l'ai depuis, j'ai été membre de la brigade de mobilisation de recettes du Katonga, avec 5 gouvernants, où nous avons monté en son temps dans le Katonga, c'est qu'on a appelé la brigade de mobilisation de recettes. Ok, merci. Bien. Bon, nous sommes à la date du 11 juin. Donc, à la date du 10 juin, 11 juin 2010, vous exerciez les mêmes fonctions. J'exercie la même fonction. De procéder. De procéder. Un acteur fiscal et financier. Est-ce que vous avez des relations avec le commissaire Paul Milambo ? Peut-être qu'il vous l'a dit là, je n'ai pas de la peau patrie. Est-ce que vous le connaissez ? Je le connaissais au commissaire général. Vous le connaissez comme qui ? Bon, comme policier. Pour la première fois, d'ailleurs, j'ai vu à la police. Je pense qu'il venait de sa formation, avec les pénis comme tout le monde. C'est moi que je l'ai vu pour la première fois. Et après, bon... Vous ne connaissez pas les fonctions qu'il exerçait à ce moment-là à la police ? Non, vous dites que je n'en connais pas. Ce n'est pas vrai parce que justement, je sais qu'ils s'occupaient de la sécurisation de l'inspection générale. La dernière fois, selon vous, que vous l'aurez vu, ça peut remonter à compte si vous avez une idée, par rapport à la date du 11. En tout cas, c'est vrai que ça fait longtemps, mais si je ne m'avise pas, je l'aurais vu avant les événements du premier. Je l'ai vu à partir de ce moment-là, je ne sais plus jamais raconter. Nous, comme on était au cabinet, et disait que la justice était saisie et que le travail d'enquête se faisait, nous étions déjà dans la surface qu'on ne pouvait plus poser au Canada. Ce moment-là, depuis, c'est dans l'âge de plus, je l'ai raconté. Merci, M. le Président. Vous dites que vous connaissez le commissaire supérieur adjoint Milamouet dans le cadre du service allemand, par des relations particulières, des familles. Vous l'avez déjà reçu chez vous sur Victoire ? À ma connaissance, non. Vous ne l'avez jamais reçu ? Jamais. Il n'est jamais arrivé chez vous ? Non. Même à votre absence, un membre de votre famille ne vous a jamais dit qu'il est passé à la maison ? Non, pas du tout, parce qu'on n'a jamais entretenu des rapports avant, même après. C'est de quel côté précisément ? Vous dites sur Victoire 32, c'est de quel côté précisément ? C'est en face de l'hôtel Les Millionnaires, en face de la femme de Luangou. En face ? La femme de Luangou. Il y a l'hôtel Les Millionnaires. C'est la réunion. Prévenu Milamouet, vous voulez vous présenter à la barre ? Vous connaissez les renseignants ici présents, à vos côtés ? On est avec certitude. Dans quelles circonstances ? Comment vous les connaissez ? D'abord dans les cadres de travail, aussi dans les cadres privés. Dans les cadres privés, c'est-à-dire ? Je vous ai déjà dit qu'il y a ce qu'on appelle la communauté katangaise. Et là, on s'est côtoyé régulièrement avec Maître Mbaye. Est-ce que vous êtes déjà arrivé chez lui, à la maison ? Oui, j'ai déjà arrivé chez lui, à la maison. Combien de fois, si vous pouvez vous soutenir ? Une seule fois. Dans quelles circonstances ? D'abord, celui qui m'a appelé, c'était le 11. Le 11 juin 2010. Si je ne me trompe pas, c'était à 7 heures du matin. Il m'appelle, parce que souvent, lui et moi, on s'appelait toujours au Cambo. Que ce soit lui, que ce soit Christian Ngoï, que ce soit Djadjidja, on s'appelait toujours au Cambo. Il m'appelle au téléphone, il me demande un cambodier où j'ai dit, je suis à la maison. Est-ce que tu peux venir chez moi ? J'ai dit oui. Et c'est lui-même qui m'a indiqué exactement l'adresse qu'il vient de dire. Arrivé à la maison, je ne lui avais pas trouvé à la maison. J'ai trouvé son épouse. Et je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il est à la résidence du général Djadjidja. À ce stade-là, est-ce que vous pouvez donner une description de sa résidence ? La description, quand vous arrivez au rond-point, au rond-point-victoire, il y a l'agence Amis Fidèles. Après l'agence Amis Fidèles, entre deuxième et troisième maison à gauche. Et il y avait la porte, la porte à fer. Il y avait de fer et vous entrez. Porte, disons portail, comme on l'a dit ici. À l'entrée principale. Oui, oui. Vous direz comme ça. C'était court à ce niveau ici. Ce n'était pas long. Et les murs et la porte, même niveau que ça. Qu'est-ce que vous dites assez sur cette description-là de votre clôture ? Dix ans, donc depuis 2013 ou 2012 que j'ai quitté tout ça. Vous ne connaissez pas l'idée de la clôture, de la maison que vous avez habité ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui. C'est-à-dire que la clôture, elle est en forme de clostre. Oui, mais par rapport à la hauteur... Non, ce n'est pas une... La porte est toujours moyenne. Je pense que la maison continue à être là jusqu'à maintenant. On n'a pas de... À moins qu'on ait construit, la maison continue à être là. D'accord. J'étais à la maison. Oui. Quand vous ouvrez la porte, directement, quand on ouvre la porte, vous accédez au salon. Oui, mais généralement, c'est comme ça, non ? Vous ouvrez la porte... Je me suis limité au salon. C'est là où j'ai trouvé sa femme. Sa femme, vous la connaissez ? Oui. Vous la connaissez personnellement ? Oui, oui. Même son identité, vous connaissez ? Non, 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 non. Même si je la vis une seule fois, elle était inclaire. Elle n'était pas noire comme moi. Elle était inclaire. C'est inclaire de quelle taille ? Bon, on peut avoir même taille ou bien elle me dépasse un peu. Par rapport à son mari ? Bon. Oui, elle peut être même taille que son mari ou bien elle dépasse son mari un peu. D'accord. Alors, vous arrivez chez lui sur... Et là, j'ai trouvé sa femme quand je lui ai appelé au téléphone. Je suis à la résidence du général Johnny Numbi. Après quelques minutes, je crois 20 à 30 minutes, c'est le général Johnny Numbi lui-même qui m'appelle à son numéro habitué. Il m'a dit... Il m'a dit... Tu es où ? Est-ce que tu es chez Mbaïo ? J'ai dit... Oui. Reste là-bas. Fermez ton téléphone. On va t'amener un autre téléphone. Parce qu'il y a deux militaires qui se dirigent vers la résidence de Christian. On n'a pas besoin de vous. On a besoin de Christian Ngoï. Raison pour laquelle je te demande de fermer ton téléphone. C'est ce que le général Johnny Numbi m'avait dit ce jour-là. Vous êtes arrivé chez lui. Vous dites que vous êtes arrivé. A quel moment vous vous raconterez alors avec lui ? Je suis à 18h30 et 19h. C'est Mbaïo qui vient avec la Jeep de la police. Tous étaient en tenue civile. Arrivé là-bas, ils sont entrés presque. Parce que j'étais toujours au salon. Et celui qui donne l'ordre, maîtrisez-les. J'étais maîtrisé. On m'a conduit jusqu'au rond-point Mandela. Arrivé au rond-point Mandela, c'est là où on avait trouvé le maître Douglas Kourou. On a échangé les véhicules. Les véhicules de la police restent avec Mbaïo. Mais les éléments qui étaient sous commandement du maître Mbaïo, c'est les mêmes éléments que j'étais dans la voiture que conduisait maître Douglas Kourou. Et on est parti. D'accord, la suite, vous l'avez vu. Merci, Président. Si vous pouvez me permettre, il me décrit vraiment ma maison. Parce qu'il est quand même resté de 10h jusqu'à 18h. Il dit qu'il était au salon, vous l'avez suivi. Non, je m'excuse, c'est le truc. Il fallait que tu rentres même dans les chambres. Non, je m'excuse. D'accord. Quelle est la configuration de mon salon ? Pas justement de 10h à 18h. On a quand même le... Comment se présente ? Où se trouve mon salon ? Où se trouve mes chambres ? Il était entré par où ? Non, pas les chambres, pas les chambres. Il s'est limité au salon. Non, parce que je veux vous décrire, moi-même, ma maison. De votre chambre. Un instant, un instant. On a commencé par une clôture de 3-4 mètres. Il dit que celle-là était plus ou moins, bon, de petite taille, hein ? Pas besoin de la hauteur. Par rapport à la hauteur, vous... Il n'y a pas de grande différence entre sa description et la vôtre. Vous dites que c'est une clôture de... Pas très, très grande. En tout cas, est-ce que votre clôture vous dépassez vous-même ? Pas rapport à la hauteur. Votre clôture, on a... Nous sommes au salon, donc vous dites que... Prévenu... Est-ce que vous pouvez vous... Est-ce que vous y êtes resté ? Vous l'avez dit la fois passée, même maintenant là... Monsieur le Président, ce que je dois retenir dans son salon, j'étais assis à une chaise en plastique couleur blanche. Dans le salon. Il n'avait pas un salon, comme il vient de dire qu'il y avait un salon. Il y avait que seulement des chaises en plastique et une table. Il n'y avait pas de salon... Non, 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 non. Il n'y avait pas de salon. Enfin, il y avait salon... Le salon supérieur principal. Vous arrivez. Et... Comment... La femme, sa femme vous accueille ? Est-ce qu'elle était prévenue ? Vous vous êtes présenté ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Au téléphone, c'est lui-même qui m'indiquait exactement l'adresse. Et j'ai trouvé l'adresse. J'entre. Quand je l'appelle, c'est lui qui me signifie. Ma femme est là. Restez là-bas. Et j'ai toqué. Et sa femme m'a resté. Et vous vous êtes présenté ? Comment ? Je me suis... Je me suis présenté. Non. Moi, c'est Major Colomoulamboué. Je viens rencontrer votre épouse. Il dit, non. Elle m'a déjà appelé. Ok. Restez ici. D'accord. En 2010, il est déjà colonel. Mais pourquoi vous l'appelez toujours maître ? Non. Il n'était pas encore à la police. Il n'était pas encore à la police. Le conseiller juridique, il n'était pas à la police. J'ai même le décret. Le décret est intervenu quand ? Le décret est... C'est le décret numéro 010, barre 85 du 31 décembre 2010. Donc, au moment du fait, il était... Il était... Exactement. Et quelques mois après, il va être intégré. Oui. Exactement. Donc, comment vous avez meublé tous ces temps ? De 10h à 18h. Comment vous êtes resté là ? Pourquoi vous êtes resté là ? Mais, dès le début, moi, mon souhait était d'abord de rencontrer le général John Hennon. Je voudrais revenir en arrière. Avant les 11h, je vous ai parlé entre les 7h et les 8h. C'est le colonel Mbayo qui m'a appelé. Là, j'étais au bureau. Avant midi, il m'appelle Major Paul. Est-ce que tu peux venir ? Il m'a indiqué d'abord l'endroit. Tout près des ronds-points où il y avait un restaurant. C'est là où il m'avait indiqué entre les 7h et les 8h. Et arrivé là-bas, j'ai trouvé Maître Mbayo et Maître Douglas Nkulu. Et la personne qui a pris la parole n'était pas Maître Mbayo. La personne qui a pris la parole, c'était Maître Douglas Nkulu. Ça, c'est entre les 7h et les 8h. Avant d'arriver les 11h. Et Maître Nkulu, il a pris la parole. Il m'a dit, apprêtez-vous, vous allez partir à Lubumbashi. Et moi, j'ai répondu, je ne peux pas partir à Lubumbashi. Aller transmettre le message que j'ai besoin de rencontrer le général John Hennon. Et du fait que les 11, celui qui m'appelle, j'étais intéressé parce que je savais que le général ne répond pas à Maître de Vol. Il a passé par Canada de Maître Mbayo. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit ce jour-là. Raison pour laquelle j'étais resté toute la journée chez Mbayo. Et j'étais au courant qu'à la maison de Christian Goyla, où on habitait, il y a déjà des éléments d'auditorial qui sont allés nous chercher. C'était ça, la raison pour laquelle j'étais resté toute la journée parce que mon souhait était de rencontrer le général John Hennon. Voilà. Donc, des 10h à 18h, vous restez là, vous ne faites rien. Oui. C'est que vous aviez peur d'être arrêté. Non, je n'avais pas arrêté. Parce que même quand on est arrivé à la maison, les gens de l'auditorat, ils m'ont appelé au téléphone. Ils m'ont demandé qui est où, je dis à l'inspection générale. C'est ce que j'avais répondu ce jour-là. C'est le numéro Vodacom que vous aviez à l'époque ? À 20 ans. C'est quel numéro ? Numéro RTL. C'est quel numéro ? Non, vous parlez du numéro Vodacom. C'est le numéro que j'utilise depuis 20 ans. Quand j'étais encore procédé. Est-ce que vous avez un numéro, vous aviez un numéro Vodacom, oui ou non ? Non, je n'ai acquis le numéro Vodacom que quand je suis à Nubashi et j'ai acquis le numéro 422-0866-999. Donc, à l'époque, vous n'aviez qu'un seul numéro ? C'est quel numéro ? 099-70-388-04. 388-04. 388-04. Vous dites que vous avez appelé sur un numéro Vodacom. Vodacom. Mais le numéro, vous ne l'avez plus sans tête. Non, non. Il faut que vous n'aviez qu'un seul numéro et un numéro RTL de vos militaires. En tout cas, jusqu'à preuve du compteur président. C'est moi que je me remise. En tout cas, parce que j'ai un numéro, comme je vous dis, qui datait quand j'étais encore un service spécialisé de la présidente, le CRPD que vous connaissez, parce que j'ai joué le rôle des conseils aujourd'hui une fois de plus, ce numéro-là, je l'ai jusqu'à maintenant. Et avant cet incident-là, enfin, avant la date du 11 juin 2010, vous ne parliez pas au téléphone avec, vous ne communiquez pas au téléphone avec Milam. Vous ne l'avez jamais... Non, ce n'est pas mon habituel. Non, ce n'est pas un problème d'habitude. Je dis, est-ce que, avant cette date-là, parce que déjà cette date-là vous dites, vous ne l'avez pas appelé, donc on peut dire que vous ne l'avez jamais appelé au téléphone. Non, je ne voudrais pas vous confirmer ça. Nous sommes conseillers juridiques. Tout le monde peut vous appeler, comme vous pouvez vous commenter. Ce n'est pas impossible. Donc vous n'avez pas appelé Milam au téléphone, ni que je vous ai appelé ? Mora, on s'appelait avec Maître Mal. Et je voudrais, parce que je l'ai dit, je l'ai entendu tout à l'heure, il dit donc, il dit, il a connu Paul Milam quand je revenais de l'Egypte. Je voudrais lui rappeler, son bureau et mon bureau, c'est face à face. Je voudrais demander à la cour de lui poser cette question. Est-ce que son bureau et mon bureau, c'est face à face, on se regarde ? Vous pouvez répondre, le président ? Je pense, si vous entrez jusque maintenant, je pense que vous êtes autorité, vous passez par l'inspecteur général. Vous allez vous réaliser que le bureau du conseil juridique se trouve à l'intérieur, là où il y a le cabinet, le bureau de l'inspecteur général. Et il y a une barrière, il y a même un portail qui sépare justement ce qu'il appelle son bureau, les bureaux de sécurisation et les conseillers juridiques. Et même les conseillers juridiques, mon bureau est en face du secrétariat, du directeur des cabinets, qui est encore là. C'est là pour mon bureau. Vous avez un bureau, votre bureau, vous dites bureau des conseillers juridiques, du collège ou bien des... Non, du collège, du collège. Donc vous aviez un seul bureau ? Nous avions un seul bureau. C'est plus tard qu'il y a eu... Quand moi j'ai quitté le cabinet, qu'il y a eu deux bureaux. Là où il était le juge Mbokolo ou le général Abba comme coordonnateur. Le bureau, il est totalement... Il y a un portail qui sépare le bureau du directeur du cabinet ainsi que le conseil. La description qu'il donne de l'emplacement de votre bureau est fausse. Elle est fausse. Quand vous arrivez à la réception, vous montez les escaliers. Quand vous montez les escaliers, il y a le couloir qui se dirige vers le bureau du général de John Hennon. Premier bureau à gauche, c'est mon bureau. En face de moi, il y a son bureau. Pas le bureau du collège des avocats. Son bureau est le bureau du directeur du cabinet adjoint à l'époque, l'Etna-colonel Ikouka. Dès que vous terminez ce bureau, toujours à droite, il y a le bureau du directeur du cabinet. De mon côté, après moi, il y a le bureau du colonel Allen qui est chef du protocole. Et après, il y a le bureau dont il fait adhésion, là où il y avait le collectif des avocats. Mais lui, il avait son bureau propre. En face de moi, son bureau propre. Et de l'autre côté, il y avait le bureau du collectif des avocats. Mais lui, il avait son bureau propre. Mais là où il indique le bureau du collectif du conseil, ça c'est... Non, c'est le bureau du collectif. Il est en face du directeur du cabinet. Ça existe, ce bureau-là, le collectif des avocats. Ça existe. Mais le sien, ça se trouvait en face... C'est en face de moi. En face de moi, il y avait son bureau et le bureau du lieutenant-colonel Ikouka. En face de moi. Monsieur le renseignant. Quel est le bureau qui s'est trouvé en face de son bureau ? Lorsque vous montez des installiers. Non, un instant, un instant. Il n'y a pas de bureau. Il n'y a pas de bureau en face de son bureau ? Non, non. Et là où il dit qu'il y avait le bureau du colonel à l'époque, Colonel Ikouka, Romis, c'est pas en face... Non, ils sont à l'intérieur du portail. Je vous ai décrit. Même maintenant, si vous y en êtes, parce que je viens toujours en mission au commissariat général. Le bureau continue tel, ça n'a pas été compliqué. Donc, en face de lui, il n'y a pas de bureau ? C'est le couloir. Quand vous montez le couloir, vous arrivez justement après les marches. Quand vous arrivez au couloir et son bureau, tout tourne vers le couloir. Mais il dit que votre bureau était différent de celui du collège des conseillers. Vous comprenez, Président. Et c'est tellement lorsqu'on réfléchit comme un dictaphone. C'est très compliqué. Et je vous laisse seulement dire ceci, Monsieur le Président. Mais maintenant, si vous allez au commissariat général, ce bureau, on ne les a pas changés jusqu'à maintenant. Vous entrez, après le portail, le bureau à gauche, celui de la trésorière. En face de la trésorière, il y a un bureau. Et c'était moi qu'on a constitué un bureau du coordonnateur. C'est-à-dire que je parlais de juge Mbou Koulou. Ou même le général Abba, c'est là qu'il a travaillé. Après, il y a le bureau du secrétaire, du directeur du cabinet. Jusqu'à maintenant. D'ailleurs, Monsieur, il est continuant à utiliser. Et à l'intérieur, il y a le bureau du cap. Et à gauche, dans le couloir. Après le bureau du secrétaire, c'est le bureau du conseiller. Est-ce que vous l'avez jamais, parce que tout à l'heure, il a fait allusion aux rencontres de votre communauté. Est-ce que vous l'avez jamais rencontré dans une de ces réunions-là de la communauté ? Président, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Je n'ai jamais assisté à une réunion de communauté, personnellement. Je n'ai jamais assisté à des réunions de communauté. Jusqu'à maintenant, ça me caractérise. D'accord, d'accord. Mais vous ne l'avez jamais, parce que tout à l'heure, vous l'avez dit. Encontre dans des communautés. Et d'ailleurs, dans cette cabinet juridique, la personne que j'ai côtoyée, qui venait dans mon bureau, et moi, je pars dans son bureau. Et régulièrement, presque chaque jour, c'était maître Mbaye. Alors, Monsieur le Président, je voudrais vous demander, parce que l'inspection générale actuelle, commissariat général, est à Kinshasa, on peut se rendre même aujourd'hui. Vous allez trouver que ce qu'il est en train de dire, c'est rien que du mensonge. Je vous l'ai dit ici, Monsieur le Président. Quand vous accédez à cette couloir qu'il fait à Lézion, à gauche, il y a mon bureau, il y a le bureau du protocole, il y a le bureau du cabinet juridique, il y a le petit bureau, là où se mettaient les gardes du général et John Inoumi. Après ça, vous accédez au bureau du Parsec. Et à droite, il y a le bureau du directeur du cabinet, Adjet Ikuka et son bureau. Donc, si vous quittez mon bureau, vous sortez, c'est en face. C'est en face. Et toute information qui servirait pour force, vous exposerez à la rigueur de la loi. Je reprends la même question que mes collègues à droite. Est-ce que vous étiez dans le même bureau que tous les autres conseillers juridiques ? Non. Nous avions, comme je disais, deux locales. Parce que nous étions dix. Dix. De magistrats civils. Vous étiez dix et vous aviez deux locales. Deux locales. Et vous étiez dans... Deux locaux. Et vous étiez dans quel local ? Non. D'abord, justement, parce que je n'ai pas amené mes photos, je pouvais bien... Si je savais que la question devait être posée, je pouvais les amener. J'ai même des images, des photos là-dessus. Dans le bureau qu'on utilise. Non. C'est-à-dire, si vous dites qu'il y avait deux locaux, que vous étiez à dix, donc il y avait cinq, cinq ? Non, pas nécessairement. Il est arrivé que quand on fait le travail, parce que nous étions très nombreux, nous sommes très partis. Selon qu'on a un travail à faire, on peut être dans un bureau comme dans un autre. Il n'y avait pas un bureau approprié pour... Non, pour la coordination, non. C'était des bureaux pour... Donc, vous changez de local. C'est long que le travail qui peut être fait. Mais alors, qu'est-ce que vous dites que... Qu'est-ce que vous dites de sa réponse que vous aviez... Vous occupiez aussi un local. Je réponds à ma question. Est-ce que l'un des locaux était juste à côté de son bureau, en face de son bureau ? Non, en face, je dis d'avance non précisément. Décris bon. Le premier local, c'était de quel côté ? Non, nous avons deux locaux. Oui. Quand vous entrez dans le couloir, l'avant-dernière petit local. À gauche, et la fenêtre tourne vers le Paris-Pupper, avant de prendre au cabinet de l'inspecteur général, avec le Parsec et tout le reste. Et le second bureau. Et aujourd'hui, je pense qu'ils n'étaient pas les services informatiques. toujours après le portail. C'est comme nous étions trop coincés d'ici, on pouvait aussi contacter les services. Donc, le local, l'autre à gauche, de l'effort, avant d'appréter les couloirs de l'inspecteur. Et celui qui était à droite, par rapport à son bureau, ça s'est trouvé comme... Vraiment, c'est en dehors de... Son bureau, c'est en dehors du portail, qui existe jusqu'à maintenant. Le local, là aussi, c'était en dehors du portail. Non, le local se trouve à l'intérieur du portail. Les deux se trouvent à l'intérieur, c'est fermé. Commissaire supérieur principal, Mbaye. Président. Est-ce que vous aviez le numéro de Mbaye ? Dans votre téléphone ? Je ne sais plus vous dire si j'avais stand-up de toi. C'est d'accord, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous êtes-il déjà arrivé de parler avec lui au téléphone ? Quand ? Non, avant, je ne sais pas. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Je ne sais pas vous confirmer. Vous avez fait combien de temps, comme conseiller juridique ? En fait, c'est de 2000... De toute façon, moi, je suis resté à la police depuis 2007. Vous avez fait combien de temps ? Comme conseiller juridique ? Oui. De 2007, à partir de 2010, la date de la nomination. Donc, depuis 2007, vous étiez la conférence juridique ? Je suis resté dans ces statuts. Et vous, Moulamboyan, de 2007 à 2010, vous étiez où ? Non, j'étais au Bas-Congo. Vous étiez ? Bas-Congo. Quand est-ce que vous êtes arrivé là-bas ? Oui, je me suis retourné début 2009. Et ma nomination a interveni le 13 novembre 2009. Donc, depuis 2009, vous étiez en juin, vous aviez déjà fait une année et demie ? Non. Ma nomination a interveni le 13 novembre 2009. Et donc, si je totalise, j'avais travaillé 7 mois à l'inspection générale. Pendant ces 7 mois, vous, vous étiez conseiller juridique ? C'était permanent. Et vous dites que vous alliez régulièrement au bureau. Oui. Alors, je repose la question. Est-ce que vous aviez son numéro ? Je ne sais pas, vous l'avez dit, le Président. Je vous ai dit que je ne retiens pas quel était son numéro. Pendant ces 7 mois, parce que lui, il vous a trouvé là-bas. Oui. Pendant ces 7 mois, vous vous souvenez-vous avoir déjà communiqué avec lui au téléphone ? Non, je ne me souviens pas. Oui, là-bas. Mon téléphone. Pendant ces 7 mois. Plusieurs fois, mon collègue. Plusieurs fois. Ça, c'est au téléphone. Quand il s'agit de se rencontrer, chaque jour qu'on est au bureau, lui ne manque pas de venir dans mon bureau. Et moi, je ne manque pas d'aller dans son bureau. Je voudrais encore lui rappeler. Un jour, dans mon bureau, il y avait tâche. Quand j'étais en Égypte, la personne qui faisait l'intérim, c'était une dame. Il a abîmé le mur. J'avais préféré de repeindre encore les couleurs. Et quand on a repeint les couleurs, il était resté. Louis Maître Maillot m'avait demandé si on pouvait repeindre dans son bureau. On a repeint dans son bureau. Tout ce qu'il est en train de dire ici, Monsieur le Président, je vous l'ai dit, quand vous arrivez à l'inspection générale, vous demandez seulement à Moulam. J'ai été connu, à plus forte raison, Louis qui était dans le même cabinet que moi. Il dit, on s'est rencontré, il était en train de tâtonner. Je suis désolé, Monsieur le Président. Désolé. On s'est rencontré chaque jour avec Maitre Maillot. Et d'ailleurs, c'est lui que j'ai rencontré régulièrement dans ce cabinet-là qu'il était en train de dire. Et son bureau est la même dimension que mon bureau. Mais le bureau des collectifs est plus grand. Mais son bureau et mon bureau, c'est plus petit. C'est pour une seule personne. Il dit, on avait des locaux, on travaillait ici. Non. Lui, il avait son bureau. Vous savez, les gens de la police se demandaient. On va vous dire que Mbaï possédait son bureau propre. Ok, ça va. Mbaï. Président. Vous avez dit que vous alliez régulièrement. Oui. Oui. Vous aviez une entreoccupation à part de vos fonctions de conseil juridique à la police. Non, je ne vous l'avais pas d'autre. Quand j'ai quitté l'autorité de ville, je n'avais pas d'occupation. Seulement, une précision que je voulais vous donner. En 2006, je passais mon concours au barreau de ma tête. En 2006. Et j'ai réussi à ce concours. Lorsqu'il fallait déposer le procès, le dossier. Dans mon CV, j'ai pu marquer que j'étais membre du cabinet en titre de consultant fiscal. Quand le conseil de Londres a lu, il a dit que cette qualité était incompatible avec la profession d'avocat. Et on a refusé justement d'être inscrit au tableau de stage. Si vous permettez, j'ai toujours une copie. La question de savoir si, en dehors de vos fonctions de conseil juridique à la police, vous aviez une autre occupation. Non, président. Donc, chaque jour, quand vous quittiez chez vous, vous alliez au service, à la police ? Correct. Chaque jour ? Chaque jour. Parce que vous n'aviez pas une autre occupation ? Non, 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 non. Lui se rendait au service, parce que c'est là qu'il travaillait à la police ? Au moins dans les neuf mois. Comme il a dit là, les sept mois. Au moins dans les sept mois. Oui, oui. Donc, vous voyez ? Oui, absolument. Vous voyez ? Parce que pour aller chez moi à mon bureau, il faut passer devant. Oui, oui. Oui, oui. Et alors, vous, vous voyez avec lui ? Lui, il le confirme. Vous parliez ? Absolument. Ça commence toujours par les bonjours. Comment ça va ? Et vous dites que vous ne vous souvenez pas si vous aviez son numéro de téléphone dans votre répertoire ? Dans ce trajet du président, ça fait très longtemps. Et vous ne vous souvenez pas si vous avez déjà eu à l'appeler au téléphone ? Non, je ne me souviens pas. Mais lui, il dit que vous l'appelez au téléphone. Ça vient du président. Ça vient du président. Mais vous ne vous souvenez pas de l'appeler au téléphone ? Non, non, non. Pas du tout. Bon. C'est le 11 que vous étiez chez lui ? C'était le 11. Est-ce que vous vous rappelez cette date du 11 ? Je ne rappelle pas le président. Non. Parce qu'il ne m'a pas trouvé. Je voulais donner un petit débat. Pour arriver chez moi, la référence, je vous dis, c'est l'hôtel Les Millionnaires. Mon voisin de gauche, c'est la femme de Roambo. Ou l'association des amis de l'inson Mandela. Voilà mes voisins de gauche. Si vous venez des victoires, il y a quatre avenues qu'il faut traverser pour arriver chez moi. Il y a l'avenir du stade à côté de la station. Il y a l'avenir qui conduit le Takarta. Il y a l'avenir qui conduit le Kalamur. Il y a l'avenir Saïdi. C'est simplement que vous accédez chez moi. Tous les visiteurs qui pouvaient me connaître, s'ils avaient besoin de moi, et c'est le cas. Toujours la référence. Voyez l'hôtel Les Millionnaires. L'hôtel est encore là jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez déjà eu des antécédents avec lui ? Aucun, je pense que peut-être qu'il en a un mémoire. Non, je vous demande à vous. Non, je n'en ai pas. Aucun problème avec vous ? Aucun. Vous entendiez très bien. S'entendre, oui. Parce qu'on travaille dans le même endroit. Au même endroit. Mais pourquoi on n'avait pas des antécédents ? Alors, d'après vous, lorsque vous réfléchissez, il dirait des mensonges sur vous, pourquoi ? Bon, il a des raisons. Le cœur a des raisons que la raison n'est pas. Moulamboué. 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 Vous l'avez entendu. Il ne reconnaît pas ça. Vous n'avez jamais... C'est facile à vérifier. Si maître Mbaye n'est que je n'étais pas chez lui. Mais regardez ma communication entre moi et le Général de John Hill. Vous allez voir quelle antenne qui m'a pris en charge. C'est une victoire. C'est facile. C'est facile. Prenez seulement les 0, 4, 21, 39, 48, 272, qui est mon numéro. Et vous prenez le numéro du Général de Nune. En l'heure de 2011, vous allez voir que j'étais avec toi. C'est facile. C'est facile. Alors après, est-ce que vous êtes arrivé chez le Général de John Hill ? Venant de l'hôtel de ville comme chargé de recouvrement de la ville de Kinshasa, dans ma maison, je vais habiter sur les chaises en place. Ils comprennent qu'ils peuvent. Ça, c'est un président. Deux. Ma maison, là où j'habitais, j'ai une masse à des couleurs vertes, qui restait longtemps, pas jusqu'à ce que je ne sois pas qu'un hommage. Lorsque vous entrez, vous ouvrez la barrière, elle est côte à côte, contiguée à la barrière, qui est en double bâton. Et qu'aucun autre véhicule ne peut entrer. Deux. Je ne sais pas si vous l'avez dit par où il est entré. Il ne vous le dit pas. Vous connaissez Vitoire. Ma porte de salon verse. Il y a une esplanade. Il y a un esplanade. En mettons. En mettons totalement. Et la porte est hermétiquement fermée parce que nous craignons que pendant que vous s'éduisez des enfants, le chèque est rentré. Nous entrons toujours par les portières. Il y a d'ailleurs deux. Deux portières. Des portières qui sont, une qui conduit vers la cuisine, mais qui débrouche en même temps dans le petit salon, et une autre qui entremène les trois salles. Ça c'est un. Des deux. Comme je vous l'ai dit. Comment je peux habiter ? Moi qui loge à Ma Pongue, m'asseoir sur une chaise en plastique. Président. J'ai un salon. J'ai un double salon. Il y a des chaises qu'on vend à Pigeon. à... Je dirais pas en moi. C'est tissé en... à Lianda. C'était un salon d'un côté. Et un salon en tournant. posez-lui la question est-ce qu'il y avait la chaîne musicale est-ce qu'il y avait la télévision parce qu'il est resté longtemps la télévision de Calmar la chaîne musicale n'est pas 7 ans a découvert En dehors de la pièce où on vous a installé est-ce qu'il y avait d'autres pièces dans la maison il y avait la télévision mais lui dit qu'il n'y avait pas il n'y avait un grand salon moi colonel, j'ai douté très fort j'ai douté très fort à moi que ce jour-là j'étais avec moi j'étais assis dans une chaise en plastique et je n'avais pas trouvé l'enfant je ne sais pas si les enfants étaient à l'école nous étions que seulement à deux lui et sa femme très bien vous n'avez jamais reçu un rapport de votre épouse que vous avez eu la visite de Paul Milambo laissez-moi je vais m'aider à l'Ombachi pour que je vienne avec je m'excuse moi je vous pose la question moi je vous pose la question est-ce que votre femme vous a jamais dit qu'il y avait la visite d'une personne non d'abord qu'elle n'était même pas là ma dame est à l'Ombachi depuis le mois d'avril le 23 avril quand ma petite soeur est morte à son grand-mère comme ma fille, ma femme je l'ai épousée ici c'est une fille de 20 mai c'était une occasion que j'ai la présentée en famille elle est restée pendant deux mois et demi, trois à l'Ombachi la date dont le parlement ma femme a fêté son anniversaire le 7 juin à l'Ombachi en famille comment est-ce que ma femme pouvait le recevoir ? et bien plus le président il vous dit que s'il ne s'avise pas qu'il y avait un enfant non il n'y avait pas d'enfant il n'y a pas d'enfant mais c'est le président d'abord je vous dis que ma femme n'était pas là là je l'avais rencontré des deux chez moi il y avait un dépôt de bière des femmes chez moi on vend de la bière et en face on vend de la bière comme toujours vous connaissez à l'Ombachi président je ne sais pas comment on peut justifier ça là chez moi pendant que madame est à l'Ombachi j'ai mes deux beaux-frères d'ailleurs toi, Guélo il y a une autre et deux de belles soeurs qui étaient restées gardées la maison avec sa copine qui n'avait pas d'abri c'est son donc la maison ne pouvait pas être vide rien que madame déjà que madame n'était pas là madame est à l'Ombachi depuis le 23 avril lors du décès de ma petite soeur et que c'était une occasion pour qu'elle soit présentée à ma famille je lui ai dit tu restes comme ça, tu t'acclimates avec des conditions de famille et je suis rentré et même quand madame rentre à Kinshasa moi je suis en mission avec le général Vomilea en son temps colonel dans les missions de mobilisation de recettes dans le bas Congo quand madame rentre de l'Ombachi, elle ne m'a même pas trouvé à la maison c'est elle qui me recevait à la maison lorsque je suis rentré de la mission avec le général Vomilea avec le général Vomilea et revenons ici revenons ici à Kinshasa oui président j'avais besoin de... c'est un petit... oui alors à la date du 11 juin 2010 vous étiez où ? vous étiez ici à Kinshasa vous étiez ici à Kinshasa est-ce que ce jour là vous êtes arrivé au domicile du général Vomilea ? je ne sais pas être ma souverain c'est possible parce que de toute façon de temps en temps on était quand on a des consultations vous connaissez comme toujours quand on est conseiller aujourd'hui en principe c'est lui qui gère le cabinet c'est le cabinet et nous nous travaillons avec vous le savez vous même je pense que nous avons fait le conseil aujourd'hui nous travaillons sur fond des fiches techniques ou de... c'est lorsque le document administratifment passe c'est sa histoire est-ce que vous arrivez d'aller au président ? non je ne vous dirai pas non président je ne vous dirai pas non ça va où étiez-vous ? non président oui comment vous pouvez meubler ce temps là ? la journée du 11 ? non parce que je n'ai pas de maison vous rentrez et il n'y avait rien de spécialité non en tout cas rien de spécialité non parce que tout à l'heure là le président et le le collègue vous ont posé la question de savoir qu'est-ce que vous avez fait ? est-ce que le 11 juin vous étiez chez le Général Jono ? vous dites que vous ne vous souvenez pas le président vient de poser la question tout à l'heure là de savoir quel était votre emploi du temps le 11 ? vous dites que aussi que vous ne vous souvenez pas mais curieusement vous vous souvenez très bien et à cette date là votre épouse était à Loumbachie ça fait 12 ans vous vous souvenez très bien que à cette date là ce mois-là de juin votre épouse était à Loumbachie comment vous expliquez ça ? si facilement vous savez que votre femme était à Loumbachie à cette date là ? mais vous ne savez pas que vous étiez chez le Général Jono ? à cette date là ? ni votre emploi du temps à cette date ? merci président ce n'est pas la première fois qu'il est dit ce n'est pas la première fois qu'il est dit les audiences se sont passées pendant tout ce temps et ça se répète et c'est même pour ça que nous ce qu'est-ce qui se passe à cette date là ? pour moi il n'y a pas d'événement c'est vrai j'aimerais analyser c'est quoi qu'il s'agit mais ça les audiences passent régulièrement mais on ne vous a jamais cité comment vous saviez qu'on allait vous citer ici comme renseignant ? non président les audiences sont passées oui mais c'est par rapport à la date comment vous savez ? il y a une semaine qu'on vous a envoyé l'exploit de l'assignation pour comparer comme témoin mais à son temps quand vous suivez les audiences comment vous gardez les dates à cette date là mon épouse était à Loubachi ? oui président les audiences sont publics d'accord c'est une observation prévenu Milamboué est-ce que à cette date là 11 juin 2010 à quel moment ? parce que vous avez dit que c'est le général John Numbi que vous avez appelé après que lui vous a appelé oui mais quand le général John Numbi vous a appelé c'était sur quel numéro ? son numéro oui oui 0 81 64 qui se termine avec 500 500 oui c'est après c'est après le contact avec avec les renseignants Mbayo et il m'a posé la question qui est chez Mbayo mais il vous appelle à peu près après combien de temps que Mbayo vous a appelé ? en tout cas à peu près de 15 à 20 minutes bien ça on confirme que c'est Mbayo qui vous a appelé après ? oui donc il vous appelle après ? non non quand je suis arrivé chez Mbayo c'est moi qui ai appelé Mbayo Mbayo m'a appelé à 7 heures pour se rendre chez lui mais quand j'arrive chez lui pour qu'il me donne l'adresse il me donne l'adresse nous étions en contact avec lui au téléphone jusqu'à ce que j'ai trouvé l'adresse et arrivé là-bas j'ai toqué j'ai trouvé sa femme et avant de toquer je l'ai appelé c'est à ce moment-là qu'il me dit non je suis à la résidence du général de John Inoumbi donc mon épouse est à la maison donc vous l'avez appelé lui aussi vous a appelé ? exactement revenu Mbayo est-ce que vous pouvez vous rappeler à quelle heure vous avez reçu l'appel de l'IG quand vous étiez à la résidence de Mbayo ? oui j'ai passé l'appel à son numéro officiel à son numéro officiel et entre entre le moment que vous recevez cet appel et le moment où vous appelez ou bien est-ce que quand vous êtes arrivé chez lui oui il vous a appelé ? non non c'est moi qui ai appelé pour lui dire que je suis chez toi et lui pendant que vous étiez chez lui il ne vous a jamais appelé ? non 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 c'est moi qui ai appelé il m'a appelé à cette heure quand j'étais encore à l'osol c'est là où il m'a appelé pour se rendre chez lui mais quand j'arrive chez lui c'est moi qui appelle monsieur le directeur général vous avez le ballon voulez-vous confirmer devant la cour que vous n'avez jamais fait le centre d'instruction de la police ? je ne l'ai jamais fait vous êtes un colonel sans formation de la police je n'ai pas une formation par contre après cette j'ai appelé l'inspecteur général je n'ai pas de lien ou de type ou de personne je sais que du point de vue de famille j'ai épousé là sa famille pardon c'est vraiment en tant qu'individu en famille vous avez des liens par la famille vous étiez dans le même cabinet avec le bourgoumesque le nom de Douglas oui c'était parmi les conseillers parmi les conseillers votre femme oui président et de quelle taille par rapport à vous est-elle d'être sombre comme vous ou d'être clair ? c'est peut-être pas indiqué ma femme est avec moi il faut mieux que je vous la décrive vous pouvez la voir non je parle seulement répondant à la question est-elle clair ou bien d'être sombre comme vous ? président je ne sais pas si je suis sombre vous êtes très clair ? non non pas très clair ma femme est claire ma femme est claire ma femme est claire je crois que j'avais dit dictaforme ce que voulez-vous donner la compréhension des émotes dictaforme ma lecture c'est ce que je dis les choses sortent comme si c'était enregistré c'est pourquoi j'ai pris cet état c'est tellement automatique c'est aussi je m'excuse je suis juriste au OPJ président quand on parle on ne peut pas se répéter minute par minute jour pour jour sans commettre ne serait-ce qu'une faute de syntaxe président voilà pourquoi j'ai c'est l'état ce n'est pas c'est pas péjol est-ce que vous avez eu à suivre la déposition des polymulambres du début jusqu'à maintenant ? non non laissez-moi vous dire que par sa déposition il y a deux éléments qui sont essentiels correct la cohérence et la constance la déposition tout au long de l'instruction juridictionnelle pour pour le mais on vous attend de parler c'est comme si vous êtes venu avec l'idée de tout nier devant la haute communauté est-ce que chez vous à la maison vous avez la possibilité de voir directement l'agence Ami Fidel ? non mon leader général même si vous faites des placements maintenant je suis des matongues nous sommes tous des matongues je suis sur A32 ça n'a aucune vue sur Ami Fidel est-ce que saviez vous que Milano et Paul étaient impliqués dans l'assassinat de Chébéa ? c'est le lendemain de l'événement l'audience a commencé vous êtes sûr ? je ne pense pas je ne pense pas l'audience a commencé le 1er juin 2010 et le lendemain le 2 juin quand je dis le lendemain c'est-à-dire les jours qui suivent l'audience a commencé et je pense que nous étions quand même en tant que jurid conseiller je vous dis j'étais en train à suivre le procès au moins tant que j'étais jusqu'à maintenant à l'hommage mais la date à laquelle il fait votre réforme était à Mbongashi c'était une occasion c'est une fille de de Kishasa mais Milambo est à sa déposition à laisser entendre que votre réforme a voulu lui-même lui donner à manger il a refusé de quelle forme dans Milambo et faisiez-vous allusion ? Si ça ne déballe si ça ne déballe si ça ne déballe l'invitation de la cour je scellerai le mariage civil parce que les civils n'étaient pas corrigés voilà j'aime même que vous vous donnez les mêmes invitations sinon une seule femme je n'en ai pas deux ok comme je disais on n'a pas de rien on n'a pas de rien savez-vous là où il habitait ? non je n'ai jamais été entre vous conseiller juridique et Kinga Kinga qui était plus proche de John Mungi ? ils sont différents moi je suis conseiller juridique lui l'avait sa fonction je ne fais pas établir le lien pendant les rares fois que vous alliez voir John Mungi est-ce que vous voyez Kinga Kinga dans sa résidence ? oui c'est possible oui mais pas c'est possible oui ou non ? j'ai dit le commandant de la taillon c'est lui qui s'est chargé oui mais les rares les rares quelques fois que vous vous rendez dans la résidence de l'inspecteur général John Mungi est-ce que voyez-vous que c'est ça qu'il a été quelques fois j'avais vu s'il vous a cité c'est par rapport à une action des faits et le rôle que vous vous avez joué c'est ce rôle là que vous voudrez vérifier il ne vous a pas cité dans la Sassila de Tchébéa encore moins dans tout ce qui s'est passé vous vous intervenez juste après parce que nous voulons vérifier si réellement à partir de chez vous Paul Mélambou a été arrêté et envoyé chez ou dans la résidence de toute la school c'est tout ce que la cour demande mais apparemment comme les youtube et tout ça vous voyez vous dites non moi je vais estiver cette question pour vous dire ça regardez un peu Paul Mélambou est-ce qu'il a des apparences d'un quelqu'un qui est fou mais mon auditeur général n'était pas un responsable comme lui des fous voilà je ne serais pas content que moi-même autrement dit ce qu'il dit c'est le réflexe d'une certaine logique intellectuelle n'est-ce pas ? qui l'engage voilà conseiller juridique vous avez même cité un collègue magistrat Mbongou pourquoi il n'a pas cité ? il cite vous et il cite vous pourquoi ce nom de vous ? moi je vais vous expliquer ça comment ? mais il vous cite parce que il vous a reconnu pendant comment dirais-je son calvaire c'est dans ce sens là qu'il vous a cité je m'excuse monsieur le auditeur général avec tous mes respects nous l'avons dit et vous l'avez stupératisé nous avons travaillé sur le cabinet mais dans le même état d'installation au quotidien je me suis resté de manière ininterrompue à la police jusqu'à ce jour jusqu'à ce jour ça signifie dans ma qualité de conseiller juridique je m'excuse peut-être que les personnes nous le disent je suis au contact de policiers de toute nature on regarde les problèmes qui les préoccupent au travail que j'ai fait jusqu'à maintenant monsieur le auditeur général la manière dont c'est exactement ça n'est-ce pas non ce n'est pas sur matongue tout ça matongue sur quelle avenue matongue c'est grand matongue c'est grand matongue c'est grand c'est quelle avenue jusqu'à là depuis qu'il a parlé il ne vous dit pas quelle avenue par contre c'est moi qu'il voulait donner il ne vous dit pas sur quelle avenue vous n'avez aucune vision sur ce que vous appelez amis fidèles je vous ai dit pour arriver chez moi à partir de l'emploi il faut compter 4 avenues pour y parvenir et s'il faut parce que je suis de matongue retrouver l'adresse des amis fidèles il faut aller à 5-6 c'est passé même d'ailleurs il y a une avenue qui vient après plus loin il n'y a aucune vision de la maison sur le grand et vous êtes de Kinshasa entre vous êtes sympathisé connaissez-vous là où il habitait au moment des faits au mois de juin 2010 là où il habitait je sais que j'ai été je pense que vous voyez il y a un certain d'attractions un certain d'attractions à citer ma maman il y a un certain d'attractions ah il habitait ma maman entre deux à ce côté là c'est la une seule fois vous avez continué à travailler je continue je suis resté de manière interrompue jusqu'à ce jour la police non 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 comme conseiller je veux dire je suis resté avec le Général Vissé Guibana jusque quand ? Guibana a mis sur pied un autre cabinet et je suis resté parce qu'à ce moment-là je l'avais déjà venu à la qualité des policiers je suis resté dispo bon le après la suspension de l'inspecteur général étiez-vous en contact avec lui ? non non de consultation ? non parce que comme je disais on travaille je suis resté travailler avec les gens du Général Vissé Guibana parce que à une question de la cour c'est que le relat remonte au 11 oui et à cette date-là l'IG est déjà suspendu c'est ça il était déjà suspendu donc est-ce que à cette date-là vous étiez chez l'IG ? je ne souviens pas je ne souviens pas je dis qu'il n'y a pas d'événement il faut avoir un événement pour tenir une date sinon en d'autres termes après sa suspension combien de fois vous avez été à la résidence de l'IG ? non je ne sais pas vous comptez président avez-vous été à la résidence de l'IG après sa suspension ? est-ce que l'OEBI Est-ce que l'OEBI l'OEBI est pas ? non l'OEBI l'OEBI était ? oui ok ça va À la question de savoir posé par la Côte-Bourg, de savoir ce qu'était l'emploi du temps du renseignat du jour, comme à d'autres questions, il ne se souvient de rien. Je voudrais rappeler au renseignant que le 11 juin 2010, c'est un jour ouvrable, un vendredi, il est conseiller juridique à l'inspection générale de la police nationale. Ce jour-là n'a-t-il pas travaillé dans sa qualité de conseil juridique à l'inspection générale ? C'est ma question. Vendredi, le jour de la semaine, le jour ouvrable, on ne peut qu'être au bureau, on ne peut qu'être au bureau. Satisfait parce qu'il commence à se souvenir qu'il ne pouvait qu'être au bureau. Ce n'est pas ce que je dis, votre honneur, je dis, c'est un jour ouvrable, pas de prix normal, qu'on soit au bureau, monsieur le président, pas de prix normal. Est-ce que vous étiez au bureau ? Je dis, il n'y a pas un événement, j'ai commencé par le procureur, il n'y a pas un événement pour que je retienne cette date, il n'y a pas d'événement. Mais ce jour-là, c'était que j'étais au bureau. C'est ça que je dis, mais pour qu'on retienne jusqu'à la date, c'est-à-dire qu'il y a un événement. Nous sommes ensemble aussi. Il faut qu'il y ait un événement pour que vous reteniez tel enfant qui est né, tel enfant qui est décédé, tel enfant qui est décédé, sans qu'il y ait des événements. Est-ce qu'il vous arrive de ne pas aller au travail ? Oui, pourquoi pas. Et vous restez où ? Restez où, vous pouvez. Si vous n'allez pas au travail, comment vous faites ? Il y a beaucoup d'activités à mener. Comme conseiller juridique ? Oui, parce que je n'avais pas d'autres activités. Je vous ai dit que j'ai, après que j'ai quitté l'hôtel-ville, je n'ai rien fait d'autre. Je n'ai rien fait d'autre. Je suis resté à l'inspection générale, jusqu'à maintenant où je vous parle. En dehors du temps où le président a mis un cabinet, à ce moment-là, je suis resté du coup. Je poursuis en disant ceci, votre honneur, nous sommes les 11 juin 2010, un jour ouvrable, il était au travail. Est-ce que ces jours-là, il a eu à rencontrer son collègue du conseil juridique, Douglas Koulou Numbi ? Non, il était sporadique. Non, il était sporadique. Ma mission TV, le miroir du mort. Je ne sais pas d'aujourd'hui. Sous-titrage FR ?